Alors, mon première expérience avec le Ramadan, c'était, en fait, c'était à l'université la première fois que j'ai jeûné, mais ce n'était pas pendant le Ramadan. Et j'étais hyper, enfin, je voulais vraiment essayer parce que j'avais beaucoup d'amis musulmans. Ils m'ont dit « Ok, ça se passe comme ça ». Moi, je me souviens, c'était un samedi, j'avais plein de choses à faire, j'avais un truc pour le choral, j'avais un truc pour, je faisais, je courais, je courais à l'université. Et du coup, mon amie, elle m'a tout expliqué. Et je me suis retrouvée, enfin, c'était, du coup, c'était le temps pour couper le chône. Et j'étais en train de faire mon concert avec le choral. Et j'ai vu que c'était l'heure, mais je ne pouvais rien faire parce que j'étais en train de chanter. Là, on a fini le concert et je suis allée boire de l'eau. Et après, mon amie, elle m'a vu, m'a dit « Mais, mais toi, tu n'as pas encore mangé, mais qu'est-ce qui se passe ? » « Ça, 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 c'est fini ». Je lui ai dit « Mais je n'avais pas la nourriture ». Il m'a dit « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça, c'est fini depuis une heure du temps. Là, tu dépasses le jeûne ». Et moi, je me dis « Non, ce n'est pas grave, ça s'est bien passé ». Mais la première fois que j'ai vraiment fait le ramenant, c'était à Maroc. Et tous mes collègues me disaient « Mais non, mais tu vas tomber malade, laisse tomber, tu ne t'es pas habitué ». Genre, personne blanche qui veut faire quelque chose comme ça, qui n'a jamais fait. Mais moi, je dis « Non, je ne vais pas tomber malade, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça pendant une semaine, vous allez voir ». Et là, le sixième jour, je suis sortie en plein soleil comme une bête. Et là, je suis tombée malade. Et j'étais vraiment malade. Je suis rentrée dans le bureau et tout le monde m'a regardée. J'ai dit « Ah ouais, ça se voit que tu ne vas pas bien ». Mais je voulais vraiment faire une semaine. Et là, c'est le sixième jour, mais j'étais obligée d'arrêter. Et je l'ai fait aussi à New York l'année prochaine pendant deux semaines. Enfin, j'ai essayé, mais c'était un peu chaud parce que j'avais deux travails à l'époque. Et du coup, je travaillais quelquefois pendant 12 heures. Et j'étais dans le resto et j'avais la tête qui tournait. J'étais « OK ». Mais en fait, c'est puissant parce que ça te montre comment tu es forte. Tu ne savais pas que tu avais cette puissance. Et là, tu vois en fait que tu peux continuer à bouger, tu peux continuer à travailler. Et c'est plutôt un truc mental. Et après, tu es contente parce que tu as vraiment réussi à faire quelque chose malgré le fait que l'emploi du temps, c'était chargé et tout ça. C'est quoi le ramadan pour moi? Du coup, au début, je l'ai fait parce que je voulais… Je l'ai fait plutôt en solidarité parce que je suis quelqu'un qui est très curieuse d'apprendre des personnes qui ne sont pas la même que moi, qui ont les convictions, les cultures différentes que moi. Comme je viens d'une petite ville au nord de Michigan avec beaucoup de personnes blanches comme moi, c'est bien pour moi de découvrir les autres choses. Et… Mais du coup, au début, c'était par rapport à la solidarité. Mais maintenant, enfin, le ramadan pour moi, c'est un temps pour se rappeler c'est quoi qui est important dans la vie, c'est quoi qui est la plus importante. Parce que souvent, on se perd avec les choses anodines, des choses qui ne sont pas très importantes, les choses comme « Ah, je suis stressée, j'ai les devoirs ». Mais le ramadan, c'est un temps pour revenir en fait, pour se rappeler c'est quoi qui est important dans la vie, la famille, les relations et la relation avec toi-même et avec Dieu pour recentrer un peu, pour recentrer la vie et pour se rappeler de la force qu'il y a devant toi. Et justement, moi, j'aime bien le fait que je me sens plus calme. Pendant ce mois, je me sens comme si je réfléchis plus. Je ne crie pas, je ne suis pas trop stressée. Et quand je le fête ici, en France, avec les amis, on fait les iftars ensemble, parce que moi, j'aime bien manger, franchement, je mange tout le temps. Et là, du coup, évidemment, le ramadan, c'est un peu dur, parce qu'on ne mange pas toute la journée, on ne boit pas toute la journée. Du coup, quand c'est le temps pour couper le jeûne, moi, je suis là, devant la nourriture, je suis prête et ça fait plaisir de partager ça avec les amis. Je mange, enfin, je fais le iftar avec mes amis sénégalais et du coup, on boit un truc qui s'appelle Café Touba et c'est génial. C'est un peu comme l'été, un peu comme le café. Soit tu l'aimes, soit tu le détestes, mais moi, je l'aime. Et c'est franchement, moi, j'aime... Je suis trop à l'aise ici de faire le iftar ici avec mes amis. Et quand j'étais en Maroc et quand j'étais en Malaisie, j'étais invitée par les personnes que je connaissais même pas pour le iftar. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis... Mais qu'est-ce qu'ils veulent avec cette blanche dans leur maison pendant ce mois de famille ? Mais ils m'ont invitée quand même à aller faire le iftar avec eux et ça faisait plaisir. Est-ce que j'ai des peurs pour le ramadan ? Je pense que déjà, j'ai pas trop peur parce que je sais que... Enfin, si j'ai peur, Dieu, il est là, il me voit, il me guide. Et il faut juste que je... J'ai confiance en lui, j'ai confiance en ce que je fais parce que je me suis dit si je suis ici en ce moment-là, c'est pas pour rien, en fait. Moi, je crois que toutes les choses se passent pour une raison. Du coup, ça veut dire que toutes les choses qui se sont passées jusqu'à là, et... Enfin, il y avait une raison. Et du coup, je me sens... Je me rassure en pensant à ça. Mais je pense que si j'ai peur, c'est d'oublier, en fait, d'oublier ce qui est important, de me laisser tomber dans ces démarches de stress pour rien, dans ces petits problèmes qui ne sont pas vraiment les problèmes. Et j'ai peur de perdre l'essentiel. Et à part ça, oui, évidemment, j'ai pas encore dit à ma famille que je vais me convertir. On va voir. Mais mon frère, il m'a dit déjà, en fait, mon frère, il m'a dit, ah bah, je savais déjà. Du coup, mon frère, ça va. Ma mère, elle est une personne... Franchement, elle accepte. Elle accepte tout le monde, quoi. Et elle est très ouverte, elle est très, très gentille. Je pense qu'elle va me dire qu'elle est contente pour moi, elle va me soutenir. Et mon père, je pense que ça va peut-être prendre un peu plus de temps. Mais je me suis dit que je pense qu'il sera plus déçu si je lui ai dit que je vais devenir vegan que si je vais lui dire que je vais me convertir à l'islam. Parce que là, si je vais lui dire que je mange plus la viande, ça sera un problème pour lui. Franchement. Du coup, je pense que ça va aller. Et déjà, je sais que j'ai une très, très proche relation avec ma famille et... Enfin, moi, franchement, je passe... Même si je connais pas déjà comment prier en islam, moi, je prie dans mon propre manière pour l'instant. Et je passe, je pense, chaque nuit, je passe cinq minutes en train de juste remercier Dieu pour ma famille. Parce que franchement, j'ai une famille incroyable. Et quelquefois, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai été bénie avec ma famille comme ça et pourquoi je vis cette vie. Et bon... Ramadan Mubarak sur RTV. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous les musulmans du monde sur RTV. Et finalement, en anglais, Happy Ramadan to all of my friends in the United States on RTV.